IntegreTrans est une jeune société à forte croissance qui investit en permanence dans les technologies, les processus et bien sûr ses employés. IntegreTrans a réussi avec une solide équipe de responsables et des employés tournés vers le principal objectif de la société, des services de qualité. Un de nos derniers succès est l'implantation de nos normes SQAS, ce qui reflète une gestion et prestation de services de qualité. Nous fêtons cette année nos 10 ans d'activité dans nos transports. Je travaille ici depuis le début. Je suis donc heureux de voir la société croître et se renforcer chaque année. Le secteur du transport est non seulement très dynamique et intéressant, mais il est aussi très concurrentiel. Si nous voulons nous distinguer de nos concurrents, nous devons être plus avantageux, plus nous concentrer sur le client et plus travailler avec celui-ci. L'attention de IntegreTrans portée au client est personnalisée et notre équipe est jeune, énergique et capable de travailler en dynamique. En 2016, nous avons été actifs avec la création de filiales en Allemagne et en France. Nous avons acheté de nouveaux camions, renouvelé notre parc et déménagé dans de nouveaux locaux. Nos administrateurs choisissent des itinéraires de fret optimaux, consultent sur les questions de logistique et règlent les problèmes. Nous gérons les processus complexes grâce à un système d'information créé spécialement pour notre société. Nous l'améliorons régulièrement et l'adaptons à nos besoins grandissants. Ce n'est pas un secret qu'on manque aujourd'hui de chauffeurs dans le transport. Nous règlons ce problème avec des chauffeurs des pays voisins qui s'intègrent parfaitement dans notre équipe. Nous avons pour les chauffeurs les exigences les plus élevées, car deux dépendent de la façon dont seront transportées les marchandises et la satisfaction du client. Je crois que les employés aiment travailler ici car ils peuvent proposer de nouvelles idées et des transformations et contribuer à la réussite collective de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada ...